Bien c'est tu ? Bien c'est 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 plus bien c'est bien Allez roule Pour une fois que je conduis avec le permis bon C'est pas comme si c'était la première fois que je conduisais Bon enfin je peux je peux conduire en toute sérénité sans avoir peur qu'on m'arrête Avec les feux il y a des feux Parce que pour ceux qui savent pas genre un jour j'avais volé la voiture de ma mère Et je conduisais sans feu Je sais pas tu risques quoi si tu conduis sans permis ? Tu risques une amende après ça dépend si tu fais le ouf ils peuvent te Ça vous fait bizarre de me voir conduire ? Moi ça me fait bizarre Moi aussi En plus dans Paris par contre j'ai jamais conduit dans Paris genre vraiment C'est vrai que ça fait peur En fait il y a trop de vélos Heureusement je l'ai pas passé à Paris il y a trop de vélos Et les piétons à Paris t'as l'impression ils sont impassés Ils veulent trop passer Eh mais là moi j'attends juste la voiture avec les revêtements roses et tout Ryan je veux pas un peu de musique là ? Qui mais qui va envoyer ? Qui mais qui t'as pas la salva ? C'est bizarre de conduire ! C'est pas bizarre de me voir conduire ? De ouf surtout moi Paris Mais vraiment ! Maintenant que Maya elle permet de conduire Elle va me déposer partout Oh je suis blanc ! Tu vas me déposer partout Maya ! Non 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 ! Si 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 ! J'ai changé de numéro ! Si ! Il y a la police oh la la ! Je me fais peur alors que j'ai le permis ! Oh c'est mignon ! Les gens ils me regardent dehors en mode Bonjour ! Oh my god ! Maya au siège conducteur ! Pardon en fait ! Hello mes amours ! Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Et je suis encore plus contente que d'habitude parce que attendez là déjà On va se mettre un peu en mode fraîche et tout Un peu en mode une petite épaule comme ça Aujourd'hui on se retrouve côté conducteur Puisque je me suis inscrite en quelle année ? Je crois que je me suis inscrite au code en 2018 J'avais quel âge ? J'avais 16 ans Et aujourd'hui en 2022 après 4 ans de code et de permis J'ai enfin le permis Vraiment après 4 ans j'ai enfin le permis Donc je me suis dit Je vous ai dit le jour où j'ai le permis Je me pose dans une voiture Et je vous fais la story time de mon permis Pourquoi j'ai pris 4 ans à l'avoir Parce que je l'ai pas vu du premier coup Et déjà fêtez ça avec vous quoi Donc déjà voilà je suis archi contente Le tout vous racontez aujourd'hui c'est gros chiant Et aussi si je peux vous donner des conseils De comment avoir votre permis rapidement etc Y'a pas de placement de produit ni rien C'est vraiment pour vous raconter ma vraie expérience Comment je fais pour l'avoir rapidement Que j'ai galéré hein Franchement j'ai du faire 45h Ouais on est sur un bon raconte 5h Bref c'est tout C'est parti pour la vidéo J'espère qu'elle va vous plaire Comme ça le plaît de liker pour m'encourager Dis moi dans les commentaires si t'as le permis Est-ce que tu le veux Est-ce que tu comptes le passer Dis moi tout en commentaire si t'as des questions Abonne-toi à ma chaîne Et m'appelez-moi de Jean Loupé Et c'est parti pour la vidéo Ok déjà avant de commencer la vidéo Ca fait des années que je vous mets en story Le jour où j'ai le permis Je vous fais une grosse vidéo en voiture Twerk sur de la musique Donc avant de commencer la vidéo Evidemment je vous promets chose du On a fait une ring light du hep J'ai eu le permis J'ai eu quand j'ai passé mon permis Le 2 février Par où commencer déjà Est-ce que je Non je vais commencer par le début du début Donc Storytime de mes années galères Avec le permis Parce que là vraiment on parle d'année C'est pas des mois C'est vraiment des années Donc tout commence en 2018 J'ai 16 ans Et ma mère me dit Maya Cadeau de Cadeau de Cadeau de l'année quoi Je vais te payer ton permis Donc moi j'étais refaite Donc ça veut dire On prend le code Là j'avoue le code J'ai merdé J'avais trop la flemme En fait j'avais la flemme D'aller à l'auto-école De prendre la tablette de l'auto-école Me connecter Faire des séries Reprendre le bus Pour rentrer chez moi Il y avait un bus par heure En fait j'avais tellement la flemme Que ma mère elle m'inscrite en 2018 Et j'ai été une seule fois Genre de 2018 à 2019 En un an J'étais qu'une seule fois au code Un jour L'auto-école appelle ma mère Et ils disent Ouais il reste que deux semaines à votre fille Pour être désinscrite de l'auto-école Genre après vous pourrez plus passer le permis Vous pourrez plus passer le code Vous allez être désinscrite Ma mère elle m'a passé un savon Elle m'a dit Oui moi je te paye ton permis Nanana Tu passes même pas Nanana Je savais pas On pouvait prendre une auto-école en ligne Ca coûtait presque rien C'était à refaire Je vais prendre une auto-école en ligne Genre vraiment je vous le dis Je déconseille de vous inscrire à l'auto-école Enfin pour le code Je vous déconseille de vous inscrire en l'auto-école Parce que c'est casse-tête Autant s'inscrire en ligne Bref au final il me reste deux semaines J'appelle mon auto-école L'auto-école il me donne directement le site Pour faire les séries de code Ou de base je vais me déplacer Pour aller à l'auto-école Pour faire les séries Donc il me donne le site Je me connecte Et je fais des séries, des séries, des séries Et pendant deux semaines de vacances Je faisais genre 10 séries minimum par jour Au bout de deux semaines Je m'inscris Je prends une heure de code Déjà moi je suis pas une lève tôt Je suis pas une lève tôt J'ai beau essayer de me lever tôt A part si j'ai fait deux nuits blanches Je me lève pas tôt le matin Je vois il me met passer le code à 8h du sbar Je me dis vas-y Maya c'est qu'une fois Je le passe Et je me rappelle à l'époque Qu'il m'avait dit Ouais viens on va au cinéma mercredi après-midi etc Parce que souvent le mercredi après-midi On faisait des petits dates Et il me dit viens on va au cinéma etc Je dis hé gros écoute Je passe le permis à 8h J'ai la réponse à midi A midi je l'ai On va au cinéma A midi je l'ai pas C'est l'aime Je me mets moi d'avion Parce que deux semaines de révision En plus tu dois payer la date C'est trop galère C'est tout J'arrive au code En fait t'arrives au code genre t'as des tablettes Je sais pas c'est tout le monde pareil Mais t'as des tablettes T'as un casque Et t'as plein de gens avec toi Moi genre j'avais un mec à côté de moi Et je crois Mais je sais pas si je dis de la merde ou quoi Mais il me semble Parce que je l'ai passé il y a longtemps Il me semble que t'as pas les mêmes questions que ton voisin au code Non ? Non t'as pas les mêmes questions Donc déjà j'avais pas les mêmes questions que mon voisin au code Si je voulais tricher j'avais pas tricher Bon c'est tout Je fais mes séries j'ai mon casque Et je ressors Je ressors je me dis Je l'ai pas Déjà il pourrait te donner les réponses directement après Mais je pense qu'il y a tellement de mecs qui se sont battus Avec l'inspecteur quand ils ont vu qu'ils avaient pas le code Que maintenant ils donnent plus donc le midi Bon j'attends de 8h à midi Je rentre chez moi en bus et tout Ma mère m'avait déposé je suis rentré en bus Je me dis franchement je l'ai pas Donc je dis à ma mère Maman je crois franchement je l'ai pas désolé Je dois me réinscrire encore un an J'allais devoir payer Je me dis bon tant pis Je commence à dire à mon mec J'ai la flemme d'aller au cinéma Vraiment j'ai envie de dormir et pleurer Parce que j'avais vraiment révisé 2 semaines non-stop Y'avait des questions écologie Genre vraiment quand tu passes le code T'as des questions sur l'écologie Mais qu'est-ce j'y connais en fait Donc ça veut dire Il me dit bon j'ai pas le code Au final je reçois un mail Et j'ai le code J'ai le code J'ai la code Non j'ai le code Avec zéro faute Donc je suis refaite Donc je retourne voir mon hôte d'école Je leur donne mes résultats du code Ils me disent félicitations Et vu que j'ai fait avec zéro faute Je crois que j'étais la deuxième de mon hôte d'école A avoir fait avec zéro faute Ils m'offrent une heure gratuite Donc on va dire J'ai commencé mes heures de conduite en 2019 2019 je commence mes heures de conduite J'étais encore mineure C'est pour faire conduite accompagnée Déjà qui est un peu relou Et je trouve que c'est pas terrible Et que j'ai payé 3 heures de conduite Dans des machines Genre comment ça s'appelle un simulateur Ouais Donc je fais mes heures de simulateur Et déjà je me dis C'est même pas moins cher Genre tu payes 35 Je crois que c'était 35 Ouais 35 Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est le même prix Mais bref Donc c'est casse-tête Genre tu payes 35 euros Un simulateur Tu sais on dirait les machines Que tu vas dans les salles d'arcade là Genre pour jouer Donc ça m'a un peu saoulée 3 heures c'est trop Bref je fais 3 heures Après ils me disent bon Tu auras besoin d'environ 30 heures Je commence mes heures Ca se passe bien Mais il y avait un moniteur Qui était un peu chelou en mode Je sais pas si c'était son humour Ou s'il était chelou Mais il avait un humour Qui m'a rendu mal à l'aise Genre j'ai 16 piges Toi là tu me fais des blagues cheloues Genre je vous donne un exemple Pour vous expliquer Parce que c'est des choses qui arrivent Et je préfère mettre le truc maintenant Par exemple genre j'allais desserrer Le frein à main trop fort Et aller me dire Ah tu fais comme ça avec ton mec Et tout genre des trucs Archi déplacés Archi chelous Genre là j'apprends à conduire Je remonte le frein à main Au lieu de me dire vas-y plus doucement Toi là tu me dis Ah t'es brusque comme ça avec ton mec Et tout genre Eh mec j'ai 16 ans c'est chelou Donc déjà à partir de ce moment là Je déteste les trucs comme ça Surtout que de base j'aime pas que Enfin je suis quelqu'un qui est tactile En mode genre si j'aime bien quelqu'un Je vais être toujours tactile Avec mes amis etc. Avec ma famille Mais j'ai pas toujours été tactile Genre vraiment quand j'étais petite Je détestais qu'on me touche Et quelqu'un que je connais pas Que je n'aurai pas à me toucher Genre qui commence à faire truc comme ça Ah 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 Je sais pas quoi Ça m'a saoulée Donc ça veut dire que dès qu'il a commencé A faire des allusions Ça m'a saoulée Et je m'en rappelle le jour Il m'a dit le truc concernant le frein à main Le truc déplacé qu'il m'a dit Je suis sortie de l'auto-école J'ai appelé Moumou J'avais 16 ans Je l'ai appelé en chalant Je lui ai dit ouais je me sens mal à l'aise Il m'a dit ça J'ai peur je sais pas quoi faire J'ai pas trop envie d'y retourner Parce que ouais frérot T'as 40-50 ans Tu fais des blagues comme ça A une meuf qui a 16 ans Tu connais pas son passé Tu sais pas s'il y a vécu des choses traumatisantes Qui font que voilà Donc déjà moi ça m'a mise Archi archi mal à l'aise Donc faut savoir qu'à partir de ce moment là Moi qui étais archi motivée pour le permis Ça m'a démotivée de ouf Je voulais plus y aller Souvent je prenais des heures de conduite Au final j'y allais pas Donc je m'embrouillais avec ma mère Mais j'osais pas lui dire Parce que je me suis dit Ma mère si je lui dis elle va s'inquiéter ou quoi Bref au final Je prenais une heure Je prenais genre deux heures une semaine Je conduisais pas pendant deux semaines Je reprenais une heure par six heures par là Et franchement c'est trop nul pour apprendre Parce que si tu prends des heures trop espacées Tu vas jamais bien apprendre En fait pour moi le permis Faut s'y mettre à fond Genre t'as deux semaines de vacances Tu cales trois heures par Trois heures c'est trop Parce que trois heures ça déconcentre J'arrive pas à me concentrer trois heures Tu te cales deux heures par jour Pendant deux semaines Le permis tu la hauts la main Mais vu que moi j'avais la flemme d'eux Et en plus qu'eux A chaque fois ils faisaient exprès en mode Ouais on a pas d'heures On a pas truc Ca faisait que j'avais une heure de temps en temps Et c'est archi nul en fait Pour apprendre à conduire tu vois Et en plus d'avoir une heure passée Une heure par là C'est qu'en fait à chaque fois Tu changes de moniteur Genre il y avait deux trois moniteurs Et à chaque fois ils changeaient Donc ça veut dire Le moniteur il sait pas où t'en es Donc il va te refaire faire les trucs Donc au final tu perds des heures Tu perds de l'argent Et tu perds du temps Donc ça m'a archi saoulée Surtout qu'au bout d'un moment Le gars qui faisait des remarques déplacées Il a bien vu que j'étais pas là pour rigoler à ses blagues Donc il a pris un peu le seum j'ai l'impression Et il était pas très sympa avec moi Genre tu sais quand t'apprends à conduire Logique tu fais des erreurs C'est pour ça que lui il a des pédales Parce que tu sais quand toi tu conduis T'as tes pédales T'as ton volant Et le moniteur à côté de toi il a ses pédales Il a pas le volant Mais il peut prendre ton volant Et là ses pédales Et genre à un moment Et c'est normal quand t'apprends à conduire Encore maintenant que j'ai le permis C'est quand Avant d'hier j'ai conduit Je l'ai encore fait tu vois ces choses qui arrivent Je suis montée un petit peu sur le trottoir Et c'est vrai que quand tu montes un peu sur le trottoir Ca abîme les roues Et genre il a pété un câble et tout Donc au final j'ai demandé à arrêter de l'avoir comme moniteur Donc à chaque fois j'ai demandé des heures Avec un moniteur que je kiffe Mais vu que j'avais pas beaucoup d'heures Genre j'arrivais pas à bien apprendre Bon c'est tout J'ai pris des heures Et il y a Et franchement au bout d'un moment J'ai du faire trop d'heures Genre vraiment trop d'heures Pour un permis accompagné Genre un permis accompagné Je crois que c'est 20h Et j'ai fait trop d'heures Donc j'avais le permis accompagné Mais bon je conduisais pas trop avec ma mère Parce qu'elle travaille beaucoup etc Le temps passe J'ai 18 ans Et l'été 2021 Je fais des heures Et on me dit Ouais c'est bon Tu peux le passer Je pense que là tu vas l'avoir Tu conduis grave bien Et moi dans ma tête je me dis Enfin je savais que je conduisais pas bien Parce que j'étais pas encore à l'aise Genre là aujourd'hui je peux conduire Musique à fond J'ai fait trop d'heures Je peux pas encore repousser repousser Donc été 2021 Je m'inscris au permis Je passe un matin Et pour mettre toutes les chances de mon côté Parce que vous voyez des fois les gens Quand ils voient des meufs C'est archi triste Même en 2022 Mais des fois les gens Ils vont voir des meufs maquillées Coiffées Swag Ils vont être grave sévères avec eux Genre j'ai grave des profs à moi Qui m'ont dit Ouais quand je t'ai vu je me dis Mais c'est quoi cette bimbo et tout Genre c'est dégueulasse comme mentalité Mais des fois les gens malheureusement Ils vont grave penser ça de toi Donc pour mettre toutes les chances de mon côté Été 2021 J'avais mis un petit t-shirt blanc Un petit short en jean Genre vraiment tenue en mode T'as capté J'arrive là-haut Bon ça va je conduis normalement Mais ça se voyait que j'étais pas à l'aise Genre déjà j'ai calé Au bout de moins d'une minute de conduite Donc déjà la meuf elle avait capté que j'étais pas à l'aise Un truc que j'ai pas compris C'est qu'elle me fait me garer deux fois Genre normalement je suis fait te garer une fois En plus elle m'avait fait les stationnements les plus chauds Mais j'ai réussi Et au bout d'un moment on passe Mais elle était archi désagréable Genre vraiment Et au bout d'un moment on passe sur une voie d'accélération Voie d'accélération t'accélère Sauf que j'avoue j'étais con Mais en vrai on m'avait jamais appris ça Puis j'avais jamais J'étais jamais tombé sur ce cas de figure Voie d'accélération j'accélère Et il y avait des travailleurs mais un peu éloignés Et là elle pile elle dit Ouais mais tu te rends pas con T'imagines il tombe Donc déjà le schéma What the fuck Meuf tu voulais pas me donner des permis Dis-le moi directement tu vois Au lieu de me prendre la tête à ce que je conduise Dis-moi directement je te donne le volant Je monte derrière tu me déposes Elle pile Ouais tu aurais pu l'écraser Meuf il aurait fallu que le mec il tombe Il serait tombé pendant 5 minutes le temps que je l'écrase Donc bref elle m'a saoulée Je suis sûre que si j'avais pas accéléré J'aurais freiné pour le gars Elle m'aurait dit Ouais c'est une voie d'accélération C'est dangereux les gens derrière Ils s'insèrent pas à cause de toi Oh par exemple Vite retendée Bref donc ça veut dire Elle me dit ça Mais vous me connaissez j'ai le sang chaud malheureusement Et la meuf en fait au lieu de me dire ça Tranquillement elle crie Et elle met ses mains derrière moi Et elle me touche les bras Et encore une fois Quand je te connais pas Et je pense que c'est la logique Tu me touches pas Donc ça veut dire On est sur la nationale Je suis vraiment embrouillée avec elle Je dis ouais Parlez correctement Vous avez pas besoin de me toucher et tout J'étais à delà de lui dire reprends le volant J'allais être comme ça Bon c'est tout Je retourne au centre d'examen Elle me dit quoi ? Vous pouvez vous connecter la semaine prochaine Pour voir vos résultats Même si c'est un peu à rien Genre elle faisait grave de ma gueule Ça veut dire je ressors Je calme mes nerfs Parce qu'en fait dans ma ville Vu que de base j'ai une petite ville Y'a pas beaucoup d'habitants Donc je me dis Et y'a pas beaucoup d'examinateurs Donc je me dis Faut pas que je fasse trop la chaude avec elle J'ai comme si embrouiller avec elle Parce que si je retombe sur elle Elle va jamais me donner le permis Donc ça veut dire Je dis ouais 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 Je sors de la voiture Je dis au revoir à personne Je rentre chez moi à pied Alors que c'était quand même loin de chez moi En pleurant J'appelle tout le monde en pleurant Je l'insulte Mais en vrai Maintenant avec du recul Même si elle a été grave Désagréable avec moi Je sais que genre Elle a eu raison de me le donner Parce que J'étais pas du tout à l'aise Genre vraiment les priorités Je les connaissais par coeur C'était pas de la logique Les angles morts C'était du par coeur C'était même pas de la logique Je savais pas qu'en fallait en faire Je savais même pas c'était quoi un angle mort Genre vraiment je l'ai passé Même au bout de 30 heures Je connaissais rien Bon c'est tout D'ailleurs truc trop chelou Je reprends des heures après ça Et genre j'ai un de mes moniteurs Que j'aime bien Il vient me voir et il me dit Ouais j'ai vu que t'étais un peu connu sur Youtube Tu comptes pas faire de vidéos sur nous Hein Ça sert à rien de faire une vidéo sur nous C'est pas intéressant et tout Et je me dis Hmm Hmm Archi bizarre qui me dit ça Et je me dis peut-être que genre son collègue Il avait chaud des blagues Qu'il me faisait quand j'étais jeune Et il se dit Ouais imagine elle en parlait De toute façon je dis pas le nom de l'auto-école Et tout C'est juste un moi qui m'a gavé Après encore un jour peut-être que c'était qu'une blague ou quoi Mais c'est pas des blagues acceptables Genre dites moi si c'est moi qui abuse Ou qui suis folle Mais moi demain j'apprends que genre Un moniteur a fait cette blague là A ma petite soeur qui aurait 15 ans Bon elle a pas encore 15 ans Mais elle aurait 15 ans Je pense que je vais à l'auto-école Armée d'une machette Tu vois ou pas ? Donc bref le fait que l'autre moniteur me dise Ouais ça sert à faire une vidéo sur nous C'est pas intéressant hein Tu pourrais faire d'autres sujets beaucoup mieux Comme le maquillage et tout C'est en mode mais Qui est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu en penses en vrai ? Pas trop chelou ? C'est grave chelou C'est chelou Bon à partir de ce moment là J'ai tout raconté à ma mère Et ma mère elle était en mode Ouais ils sont chelous Et même il y a eu plein d'autres trucs chelous Donc franchement J'étais plus motivée C'est-à-dire je l'ai loupé une fois Et j'étais plus du tout motivée pour le permis Je me suis dit Bon bah si je dois l'avoir j'ai l'aurai Au final le temps est passé 2021 J'ai presque pas conduit Après l'avoir loupé en été Euh 2020 pardon Parce que c'était en été 2020 que je l'ai passé J'étais plus du tout motivée J'ai déménage à Paris Et j'ai un de mes potes Il me pousse de ouf pour le permis Bah d'ailleurs il est à côté de moi depuis tout à l'heure Il me pousse de ouf pour le permis Genre il me dit toujours Ouais je vois trop une bad bitch comme toi Conduit avec une voiture et tout Et moi je suis en mode ouais ouais vas-y Parce que je le passe depuis tellement longtemps J'y croyais même plus J'ai dit ouais vas-y on verra On verra on verra Et un jour il me dit écoute Maya Là j'ai un plan Que je peux te mettre genre sur deux semaines Non c'était deux semaines Non même pas c'était une semaine Euh ou tu conduis une semaine deux heures Tous les jours Et tu passes le permis directement après Donc ça veut dire moi J'ai pas conduit depuis deux ans Il me donne une date de permis Et il me donne des heures Genre j'ai conduit Il me dit t'as 13 heures pour apprendre 13 heures pour t'actionner Tu le passes Franchement la veille de ma première heure Je me suis dit je vais lui envoyer un message Je vais lui dire j'annule et tout Après je me suis dit non si j'annule Je vais annuler je l'aurai jamais C'est tout Ça c'est un autre sujet Mais il faut savoir que j'ai de l'endométriose Ce qui fait que pendant mes règles Je suis archi malade Donc c'est pendant la semaine de règles Dites vous que mon pote Rabat Rabat je te fais des gros bisous ma vie Rabat il vient me chercher tous les jours chez moi Alors qu'il habite pas à côté de chez moi Il vient me chercher tous les jours chez moi Il me dépose en banlieue Donc ça veut dire qu'on fait tous les jours A peu près une heure de route Il me dépose tous les jours Il m'attend il me rentre Il me redépose chez moi Genre tous les jours pour que je fasse bien mes heures Aouh ! La caméra elle s'éteint Donc bref vraiment J'ai eu des potes de ouf Ryan il m'a trouvé un plan Rabat il me ramenait tous les jours Il venait me récupérer tous les soirs Donc vraiment j'étais à fond là dessus Et dites vous j'étais archi malade pendant mes règles Genre des fois Rabat il venait me chercher Je lui disais arrête toi sur la nationale Pour aller vomir en dehors de la route La monitrice elle me disait T'es sûre que ça va tu veux pas qu'on annule Moi je disais non même si j'avais trop mal au vent de la gerbe Eh ! Je me la suis butée Et franchement j'ai eu une super 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 monitrice Je faisais deux heures de conduite par jour pendant une semaine Et la veille du permis j'ai fait trois heures C'est beaucoup trois heures parce que c'est dur de se conduire trois heures Mais genre vraiment J'ai fait à fond Et genre c'est pas une monitrice Genre elle va pas faire une heure par ci une heure par là Genre elle me l'a fait genre deux heures par deux heures Elle m'a bien appris Genre si j'y arrivais pas Elle me faisait refaire 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 Jusqu'à que j'y arrive Alors vraiment même si elle était pas du tout pas sévère Genre même si mais elle était ferme Genre pour bien que j'apprenne le truc Bah c'était archi bien Parce que tous les jours que j'y allais Tous les jours je sentais que j'y arrivais mieux Donc franchement si je devais vous donner un conseil C'est prenez deux semaines Peu importe où vous êtes Que vous soyez à Paris, campagne ou quoi Prenez deux semaines Et faites le à fond pendant deux semaines Genre essayez de trouver une auto-école Vous pouvez placer deux heures par jour pendant deux semaines Même si c'est un budget genre Faut vraiment économiser et faire ça Limite c'est pas au début des heures Mais limite genre si t'as déjà fait dix heures Pose toi une heure de conduite Tu sais c'est quand t'as de conduite comme moi Et tu te mets dix heures Et tu passes genre tu te mets dix heures à fond intensif Après tu passes directement c'est ce que j'ai fait Voilà comment j'ai fait les heures que j'ai fait J'ai fait treize heures Arrivé à mercredi dernier donc le jour du permis Je vois je passe à huit heures On me dit rendez-vous à 7h30 à la gare et tout Je me dis oh my god 7h30 du mat' sachant que j'arrive pas à dormir avant deux heures du mat' Mais je vais être KO je me suis dit mais je vais pas la voir J'arrive mercredi dernier 7h du mat' je retrouve ma monitrice Il y avait aussi deux autres élèves à elle qui étaient avec nous Passaient le même jour que moi On arrive au centre d'examen Donc je suis arrivée à 7h30 à peu près Donc je me suis levée à 6h Arrivé au centre d'examen je passais à 10h08 pile Genre au début elle me laisse un peu conduire avant Elle laisse un peu tout le monde conduire Elle dit qu'il veut passer en premier Et personne ne passe en premier Et moi la première je voulais pas passer en premier tu vois Et au final je sais pas Genre vu que j'ai conduit juste avant Je me dis pfff autant le faire Et comme ça c'est fait plutôt que d'attendre Et être stressée Et vu que je venais vraiment envie de conduire Je lui dis écoute tu sais quoi Mais moi je passe en premier Et au pire je l'ai je l'ai Je l'ai pas je l'ai pas Je passe en premier et genre t'as l'inspecteur Il est archi gentil Genre il est grave là en mode Salut ça va et tout ouais J'ai fait ça ce week-end genre Il raconte un peu sa vie et tout Mais genre trop agréable Il discute Il me dit tu vas toujours tout droit Donc j'ai toujours tout droit Et dès qu'il veut que je change direction Il me dit que je change direction Je crois que mon permis J'ai même pas du faire 30 minutes Ça s'est archi bien passé Juste à un moment il y a un gars Je crois le mec avait pas le permis Je conduis Il y a un gars il passe comme ça Heureusement je fais mon angle mort Je pile Et t'avais genre l'inspecteur Qui allait mettre sa main sur le volant Et à partir de ce moment là Genre à partir du moment où l'inspecteur Surtout au pédale ou au volant C'est mort pour ton permis tu vois Donc j'ai eu trop chaud au final Je vois il fait ça Il met sa main Mais j'ai eu le temps de bien contrer le truc Donc ça veut dire ça va On rentre au centre d'examen En fait t'as toujours une manoeuvre à faire Genre soit tu dois te garer Soit tu dois faire un demi-tour Et moi il me demande juste de faire une marche arrière Donc je fais ma marche arrière Après il reprend le volant Il se gare tout seul Et il me dit écoutez bonne journée Et vous aurez les résultats d'ici 2-3 jours Et je me dis est-ce que je l'excuse que je l'ai pas Et franchement j'avais l'impression de l'avoir J'étais archi confiante Au final je l'ai eu Attendez je vais vous montrer les points que j'ai eu Je vais vous dire Je pensais que t'allais avoir beaucoup plus Mais par contre ouais moi aussi Je pensais Moi j'ai dit 31 Je vais vous montrer combien j'ai eu Mais genre je suis rentré chez moi J'ai dit à ma mère J'ai dit à tout le monde Ouais je crois que j'ai 31 sur 31 Mais même moi Moi j'étais persuadé d'avoir 31 sur 31 Finalement non J'ai eu 25 sur 31 Mais c'est déjà bien Attendez je vais retrouver ma feuille Et je vais vous lire De toute façon je la mettrai à l'écran Et en même temps on va décortiquer ça Ok donc au permis Je mettrai ma feuille J'ai eu 20 Ah non j'ai trouvé la mauvaise J'ai trouvé mon ancienne là Celle où j'ai eu insuffisant Regardez Je l'ai pas eu Attendez Je vous montre C'est la feuille de quand j'avais loupé le permis Donc voilà Je l'ai pas eu Attendez je retrouve la bonne En plus j'ai flippé parce qu'au début J'avais regardé sur le site Et j'avais commencé à taper mes identifiants Et je vois la feuille non admise Genre faute éliminatoire Je me dis Je l'ai pas eu En fait je vois la date c'était 2020 Donc c'est quand je l'avais passé en 2020 Donc je l'ai passé le 10 août 2020 La première fois Et je l'ai repassé là en 2022 Donc c'était vraiment longtemps après Mais au bout d'un moment j'ai tellement flippé Je me suis dit mais au bout d'un moment Mon permis il sera Mon code il sera plus valide Parce qu'au bout de 5 ans tu dois repasser le code Donc je me suis dit faut que je mette un coup de pied aux fesses En plus j'ai dit à tout le monde J'avais 31 sur 61 Au final j'ai pas eu Et ça m'a dit Ah 31 sur 31 En plus tu l'as fêté avant d'avoir le truc Ouais Et dites vous j'ai fêté Genre j'ai fait un gâteau et tout J'ai fêté le permis Avant d'avoir mes résultats Mais j'étais tellement sûre de moi Vous serez mis l'oeil si ça se trouve Clairement j'étais clairement insulté juste pour ça Ah c'est bon Je l'ai retrouvé Déjà ça ressemble à ça Attendez De toute façon je vais vous mettre à l'écran Je vais trop faire la meuf qui montre Mais voilà Déjà faut savoir qu'au permis Toi tu l'as eu au permis Parce que du coup depuis le covid ils le font plus Mais genre quand tu passes le permis Ouais Ils te l'ont posé toi ? Moi je l'ai eu Ouais il pose des questions Mais genre quand tu t'inscris à l'auto-école Ils te passent un carnet avec Je crois c'est 150 questions Non il y a 100 questions Ouais C'est le kilométrage Ouais il y a 100 questions Et toi tu dois prendre les questions réponses Dans le carnet Et ils regardent le kilométrage Et genre si le kilométrage il est à 90 Ils vont te donner la question 90 Et tu dois y répondre Mais je sais même pas c'est quoi des questions C'est des questions sur le véhicule Ouais des questions sur le véhicule L'écologie Non le premier secours Les premiers secours Mais il y a la vie manière et l'écologie Non non c'est Non non C'est une question sur le véhicule intérieur Le véhicule extérieur Et les premiers secours Ouais bref donc voilà Et en fait pendant le covid Ils ont retiré cette étape là Du coup les points Ces deux points je crois Deux points ils te les donnent Donc ça c'est archi bien Savoir s'installer Assurer la sécurité à bord J'ai eu deux J'ai grave fait la meuf Avant de conduire je suis en mode Est-ce que tout le monde est bien attaché ? Le moniteur et la monitrice Ils ont fait vu oui oui c'est bon J'ai trouvé la meuf 2 sur 2 2 sur 2 Effectuer les vérifications du véhicule 3 sur 3 Genre c'est en mode Bien mettre le rétro Bien mettre le volant Le siège et tout Donc j'ai eu 3 sur 3 Connaître et utiliser les commandes J'ai eu 2 sur 3 Je sais pourquoi Parce qu'au bout d'un moment Je voulais mettre le clignotant Et je crois que j'ai mis le truc de Je voulais mettre le clignotant Non je voulais mettre le clignotant Et j'ai mis l'eau derrière Qui me nettoie la voiture Oui les filles glaces Ouais les filles glaces Donc c'est pour ça Donc 2 sur 3 Grosse con que je suis Prendre la formation J'ai eu 1 sur 3 Alors que la vie J'ai fait mes vérifications Comme ça Comme ça j'ai fait ce qu'il y a un gars Mais je me dis que vu que le gars Peut-être j'ai pilé Prendre l'information ça va re loin C'est voir au loin et tout Ouais donc j'ai eu 1 sur 3 Ok Adaptation à venir aux circonstances J'ai eu 2 sur 3 Bon ça va c'est parce que à mon avis Je voulais pas assez vite J'avais tellement peur d'aller trop vite Que des fois quand j'étais pas sur la limitation Je voulais pas assez vite Appliquer les réglementations J'ai eu 3 sur 3 Communiquer avec les autres usagers 3 sur 3 C'est en mode faire ça Genre mettre les clignotants etc Partager la chaussée J'ai eu 2 sur 3 Parce que genre il y avait des routes Graves petites Et tu devais partager avec les voitures Qui allait de l'autre côté Maintenir les espaces de sécurité J'ai eu 3 sur 3 Et j'ai eu point d'écologie J'ai eu le point de courtoisie Et quand j'ai envoyé mes résultats à mes potes Ils m'ont dit Ah t'as eu le point de courtoisie Ca m'étonne Donc voilà Au final je l'ai eu avec 24 sur 30 25 Ah oui Avec 25 sur 31 Donc voilà Je suis refaite Et depuis le temps que vous me dites Maya vous passez le code Et tu vois les Y'a des tiktok où ils disent Envoie ça à quelqu'un qui doit passer le code depuis 2006 Vous me l'envoyez tous Arrêtez de me l'envoyer maintenant C'est bon je l'ai Libérable Les gens venaient sur mon instagram Ils me disaient Aide à Maya A passer le permis Oui Et les gens envoyaient des messages à mes potes Qui ont le permis pour leur dire Elle va y avoir le permis Elle va y avoir le permis Oh Je l'ai Donc voilà j'ai tout expliqué non ? Donc voilà j'ai tout expliqué par rapport à ça Franchement un mot de la fin Bientôt 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 Playlist en voiture maintenant Bientôt Là j'essaye de trouver une voiture Une bonne voiture Je vais essayer de me trouver une belle voiture Qui me ressemble Enfin une belle voiture Quand je dis belle c'est pas une grosse voiture Pour ceux qui disent Fiat 500 pour Maya Je vais vous choper Je me vois pas avec une Fiat 500 Non c'est trop petit C'est trop petit Et je suis toujours avec mes potes Et tout donc pas de Fiat 500 je pense Surtout si c'est pour qu'il y en ait 6 derrière et 3 devant Je rigole Je fais pas ça Je rigole La police est envers de me chercher mon permis C'était pour vrai Et un dans le coffre Qu'à la nausée Non A l'aide Mais bref je vais essayer de me trouver là une voiture non plus pas trop chère Ouais je veux pas une voiture trop chère parce que j'ai pas le permis depuis longtemps Enfin depuis genre une semaine Et je suis pas encore totalement à l'aise à 100% Ça veut dire je peux pas non plus prendre une voiture chère parce que je vais la cartonner Et même l'assurance et tout Donc je vais essayer de trouver une voiture qui me ressemble Et je ferai une vidéo Voiture tour Elle va être pimpée Là il y aura un revêtement rose à paillettes Il y aura des trucs là qui tombent Elle va être trop mignonne Je ferai un quart tour On fera des playlists dans la voiture et tout ça va être archi drôle Mais du coup voilà Enfin libérable j'ai le permis Franchement si je devais vous donner tous un conseil N'abandonnez pas Faites comme je vous l'ai dit Prenez 2 semaines S'il faut N'abandonnez pas Si les moniteurs vous mettent mal à l'aise Changez l'auto-école Parce que ma mère me dit toujours à chaque fois Ouais mais c'est chiant de changer l'auto-école et tout Franchement non Changez l'auto-école Parce que je sais que c'est un moniteur qui ne correspond pas avec toi Ça peut être dur de passer le permis J'ai eu plein de copines à moi qui m'ont raconté des expériences Donc voilà C'est le conseil que je donnerais Et surtout n'abandonnez pas Il n'y a pas d'âge pour le passer C'est pas la honte de ne pas l'avoir à 18 ans C'est une chance de l'avoir à 18 ans Au contraire Bon moi j'ai pas 18 ans Je vais en avoir 20 dans quelques mois là Mais genre ceux qui a 18 ans long et qui sont en mode Ah t'as pas le permis et tout C'est n'importe quoi Parce que c'est une chance de l'avoir à 18 ans Ça coûte cher le permis Sans mytho Je sais pas comment ça coûte en moyenne le permis Mais moi je le passe depuis 2018 On a fait le calcul avec ma mère Bon ma mère elle m'a payé la formation au début Et après moi dès que j'ai commencé à gagner ma vie J'ai voulu reprendre les frais Parce que vu que j'ai vu que je galérais Je voulais pas non plus qu'elle paye tous les frais Parce que ça allait revenir trop cher Et franchement en tout 2500 le permis Ouais On a coûté archi cher C'est pour ça je vous dis franchement Faites en deux semaines etc Parce que si vous traînez comme moi Vous allez arriver à des trucs 2500 c'est énorme Ouais la moyenne française Pour passer le permis c'est 1500-1008 Et moi 2005 C'est énorme Donc franchement voilà Parce que j'ai lâché Mais franchement Oh wow On dirait un son de l'IMNES T'aurais jamais du me lâcher Bref Si vous avez 30 ans Vous l'avez pas c'est pas grave Faut juste s'y mettre Et après ça a un prix Ouais Il y a des missions locales qui aident à payer le permis Quand vous êtes jeune Il y a des missions locales qui vous aident à faire ce que vous voulez faire Alors si tu fais des missions pour la mairie en mode des maraudes Moi en tout cas je sais que si tu travailles genre Il y a des trucs pour des travaux pour jeunes Et bah ils peuvent t'aider à payer le permis Oui voilà après ça aussi oui Je crois que dans ma ville Tu payes que 15% Ils t'aident à payer 80% du permis si tu fais des trucs Ouais c'est ça Donc n'hésitez pas à vous renseigner genre autour de vous Je sais qu'il y a grave des aides pour les jeunes pour le permis Donc voilà c'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Enfin libérable Djoudjoul Et c'est tout On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je fais des gros bisous T'en viens fais un coeur Approche toi